La pratique n'est pas très connue et je pense que c'est un frein pour justement la développer. C'est la question que je reçois aujourd'hui d'une personne qui me demande justement qui est installée dans un endroit, dans un pays plutôt, où la pratique de l'hypnose en l'occurrence n'est pas très connue. Alors on peut y voir, comme dans toutes les situations, on peut y voir quelque chose de... on va dire une contrainte, alors que ça peut ne pas être une contrainte. Alors pour moi personnellement, je vais vous donner mon avis juste après, mais on part très très souvent sur cette idée que les obstacles, entre guillemets, qu'on retrouve dans la vie, qu'on retrouve devant soi, sont forcément des obstacles qui vont nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Alors très très souvent, il faut faire un recadrage, comme on dit en hypnothérapie. En fait, le choix qu'on fait de considérer telle ou telle situation comme étant positive ou négative, avantageuse ou désavantageuse, va conditionner nos actions. C'est-à-dire que les croyances qu'on a sur notre système de pensée, de réflexion, sur ces éléments-là, vont faire en sorte qu'on va agir d'une manière ou d'une autre. Donc considérer dans ce cas, dans ce cas de figure-là, que l'hypnose est une... le développement d'une activité d'hypnothérapie, par exemple, en tant que praticien, on pratique en hypnose dans un certain pays ou un certain contexte, n'est pas viable. On peut considérer ça comme tel, et du coup, on va se mettre la pression. Et c'est le meilleur moyen de ne pas se développer, paradoxalement. Alors comment on fait pour se développer dans un endroit ou un contexte qui n'est pas favorable ? Alors, première chose, donc, faire du reframing, recadrer un petit peu cette réflexion. Essayer de la prendre par un autre bout. Se dire, finalement, si et si cette contrainte-là était vraiment au contraire, en fait, si vraiment c'est, au lieu que ce soit une contrainte, un avantage. Alors dans cette situation-là, quand une pratique n'est pas connue dans un pays, vous êtes... c'est très, très avantageux dans le sens où vous êtes vraiment comme un pionnier ou une pionnière dans votre domaine. Donc vous avez beaucoup plus de facilité d'apparaître comme quelqu'un qui apporte une nouvelle pratique. Et puis surtout, non seulement il apporte cette pratique-là, mais il l'apporte en tant qu'esper, en tant que quelqu'un qui s'y connaît. Donc ça va forcément éveiller l'intérêt de part et d'autre. Ça va être... vous allez éveiller et l'intérêt positif et l'intérêt négatif. Donc c'est quelque chose qu'il faudra assumer dès le départ. Mais c'est pas grave. Il faut savoir que quand on communique sur Internet, on a forcément des gens qui aiment, des gens qui aiment moins. Ça fait partie du jeu. Donc il faut apprendre aussi à gérer les personnes qui ne sont pas d'accord. C'est pas le plus important. Le plus important, et ça j'en parle très, très souvent, c'est qu'il faut toujours revenir à l'essentiel de notre activité. Si vous êtes praticien, par exemple, en hypnose ou dans toute autre pratique d'accompagnement, en fait, de personnes, le plus important, c'est d'apporter justement du bien-être à ces personnes-là. Donc qu'il y ait des personnes qui ne soient pas d'accord ou pas, la question finalement ne se pose pas, parce que vous n'êtes pas animateur de télé, vous n'êtes pas polémiste. Donc votre but, c'est d'apporter du bien-être. Donc s'il faut souffrir un petit peu de quelques critiques, c'est pas méchant. Donc quand vous êtes seul dans un endroit, quand vous n'avez pas trop de concurrence dans un contexte économique, géographique, il faut le prendre comme quelque chose de positif et puis travailler justement à être le porte-parole de sa pratique, là où on est. Et puis, vous avez un couloir avant vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas de concurrence. Si dans votre contexte, vous n'avez pas... Je vous donne un exemple, on peut être par exemple dans un contexte où on peut avoir des concurrents, des collègues en fait, qui travaillent à peu près dans les mêmes thématiques pour accompagner les gens vers le mieux-être, mais on peut ne pas avoir, par exemple, de concurrents en hypnothérapie, dans son secteur de sophrologie. Donc c'est à vous de proposer autre chose, de proposer cette nouvelle pratique, cette nouvelle façon d'accompagner les gens. Et c'est nouveau pour les gens, dans le contexte dans lequel vous êtes. Peut-être que ce n'est pas nouveau pour vous, peut-être que ce n'est pas nouveau pour d'autres contextes géographiques, mais pour vous, dans le contexte dans lequel vous êtes, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est une approche différente que vous allez proposer. Et ça change tout. C'est-à-dire que votre démarche est complètement nouvelle, donc au lieu d'avoir peur de développer votre activité dans un secteur géographique où il n'y a pas, finalement, de concurrents, ou très peu, peut-être pas les mêmes concurrents, donc c'est formidable, en fait, c'est une formidable opportunité. Il faut le prendre comme tel. Et c'est ainsi que vous allez modeler la réalité, que vous allez, à travers votre... C'est-à-dire cette première réflexion-là, ce premier recadrage, vous allez assumer cette idée selon laquelle vous allez pouvoir vous développer beaucoup plus facilement. Et du coup, toutes les actions que vous allez faire après vont être beaucoup plus faciles pour vous à gérer et à assumer. Et vous allez voir qu'à terme, ça va produire de l'effet. Ça va produire de l'effet dans votre réalité. Et puis dans la réalité des personnes qui vont, à travers vous, découvrir non seulement votre pratique, mais aussi le bien-être, peut-être. Donc c'était pour répondre à cette personne qui me disait que... à cette praticien en hypnose qui me disait qu'elle s'installait dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'hypnothérapeutes, où c'était pas très connu, donc c'est parfait. C'est plus que parfait. Donc il faut foncer, il faut y aller. Il faut le faire d'une manière assez... C'est-à-dire... J'en parle très très souvent d'ailleurs dans ma communication. Il y a des formations dans l'espace formation, j'en parle aussi. Précisément cet état d'esprit qu'il faut avoir quand on est dans les métiers du bien-être, quand on est entrepreneur, c'est important. Vous trouverez d'ailleurs la liste des formations sur lecoindepraticien.fr, rubrique formation. Mais c'est important que vous ayez un bon état d'esprit dès le départ, de ne pas vous mettre des bâtons dans les roues, de ne pas intérioriser ce discours négatif dès le départ et de se dire ça va être dur, ça va être compliqué. Peut-être que ça va être dur, mais si vous avez le bon état d'esprit, vous allez voir que ça va être dur, mais pas très longtemps. Donc vous allez dépasser ces problématiques-là, de développement d'activité, parce que quand vous avez de l'énergie, vous allez casser des murs. Et rapidement et puissamment. Donc c'était mon conseil à cette personne. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Si vous voulez développer votre activité, ayez le bon état d'esprit, c'est très important. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada